Il est temps de passer à notre troisième table ronde du jour, changer de regard sur le soin avec l'accompagnement de proximité. Alors à Addiction en France, l'accompagnement de proximité se fait auprès de différents publics souffrant d'addiction et il se fait de manière variée en centre de soins, sur le terrain, en maraude et selon des approches complémentaires innovantes telles que la médiation animale. Et je vous propose d'accueillir, pour parler du soin, de Sylvain Guéaud, adjoint à la chef du bureau. Ah pardon, il y a un film d'abord. Oh, il y a un film d'abord, mon Dieu, j'ai oublié. Avant de les accueillir, on va lancer ce film. Voilà l'accompagnement global. Je vous propose de l'écouter. Au XIXe siècle, une personne dite alcoolique est considérée comme un danger pour la société. Sa prise en charge se fait le plus souvent en hôpital psychiatrique. Il faut attendre la seconde moitié du XXe siècle pour qu'émerge le concept de dépendance à l'alcool. L'ivrogne devient alors un malade alcoolique à soigner et l'alcoolisme, une maladie de la dépendance. C'est la naissance de l'alcoologie, puis de l'addictologie dans les années 2000. Quand on a à aider un malade alcoolique dans sa démarche, il faut être patient. C'est-à-dire prendre son temps, ne pas forcer, ne pas vouloir aller vite, aller trop vite, ne pas vouloir à tout prix qu'il avance. Parce que bien sûr, c'est rassurant pour nous, mais ce n'est pas forcément la bonne solution. Et puis aussi l'écoute, ça fait aussi partie de la patience. Écouter, prendre son temps, l'écouter parce qu'il a des tas de choses à dire. Et puis qu'il n'a peut-être pas la possibilité de dire ailleurs qu'au centre. Nous devons avoir nous-mêmes la conscience que tout homme, quel qu'il soit, malgré le degré de dégradation physique, morale, psychologique, que tout homme est un être en devenir. En 1961, l'association crée le premier foyer de post-cure spécialisé pour malades alcooliques. L'objectif est de réinsérer la personne dans la société et dans son milieu professionnel. Le séjour dure de 3 à 6 mois avec de nombreux ateliers thérapeutiques. Dans les années 70, l'association soutient et développe les premières consultations d'hygiène alimentaire. Les CHA organisent le dépistage et la prise en charge précoce de ce que l'on appelle à l'époque les buveurs excessifs. En 1983, ces consultations évoluent pour devenir des structures multidisciplinaires qui disposent d'équipes médicales, psychologiques et sociales. Ce sont les centres d'hygiène alimentaire et d'alcoologie, ou CHAA. Ils proposent un accompagnement global de la personne. L'importance du travail relationnel avec le malade alcoolique est reconnue, de même qu'elle attribue un rôle dans la formation et la recherche à ce qu'on appelle désormais les centres d'hygiène alimentaire et d'alcoologie. L'association promeut et gère une grande partie d'entre eux dans toute la France. La démarche est souvent difficile pour passer la porte du centre. Le malade qui arrive à rentrer doit se sentir sécurisé, pas jugé, mis en confiance. L'assistante sociale va les aider à retrouver leur place d'hommes et de femmes, autant dans leur famille parce que parfois ils ont perdu leur place, mais aussi par rapport à leur emploi et par rapport aux autres. Dans les années 2000, les centres d'alcoologie évoluent vers l'addictologie et les CHAA deviennent centres de soins, de prévention et d'accompagnement en addictologie, XAPA. L'association ouvre également ses premiers CARUD, centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. Ces centres de soins accueillent désormais toutes les personnes souffrant d'addiction. C'est en travaillant sur l'estime de soi et sur le respect d'autrui que l'ANPA entend prévenir les conduites addictives. En clair, il s'agit de l'accoutumance à certains produits, l'alcool bien sûr, mais aussi le tabac, les médicaments ou même les drogues illicites. À chaque stade de cette évolution, la démarche est restée la même, être à l'écoute de la personne au plus près de ses besoins et développer une approche globale pour faciliter sa réinsertion dans son environnement de vie. Une approche qui demande du temps, mais qui conditionne la réussite de la démarche. On peut les applaudir. Alors, je le disais, donc, à l'addiction en France, l'accompagnement de proximité se fait auprès de différents publics souffrant d'addiction. Il se fait de manière variée, en centre de soins, sur le terrain, en maraude, et également selon des approches complémentaires, innovantes, telles que la médiation par l'animal. Alors, pour nous parler du soin, Sylvain Guéot, bonjour, adjoint à la chef du bureau prévention des addictions à la Direction générale de la santé, on peut l'applaudir, Jacqueline Kerjean, médecin, addictologue et vice-présidente d'Addiction France, Odile Lecoq, directrice régionale Océan Indien Addiction France, et Mathieu Petitjean, travailleur social et référent carcéral pour Addiction France. Vous avez des fans dans la salle, vous aussi. Alors, vous pouvez continuer à poser des questions à travers le QR code. J'aimerais qu'il y en ait un peu plus des questions. On me les envoie ensuite par SMS, donc envoyez-moi vos questions. Docteur Jacqueline Kerjean, l'addiction est une maladie, bien évidemment, mais est-ce qu'il est possible de s'en sortir seule ? Alors, d'abord, même sans addiction, il n'est pas possible de s'en sortir seule dans la vie. Avec addiction, c'est encore plus compliqué, effectivement, pour différentes raisons. D'abord, l'emprise de l'addiction et de la dépendance qui peut bloquer toute réaction et tout pas en avant. Pour des raisons biologiques, pour des raisons psychologiques, pour des raisons sociétales, pour des raisons cognitives, parce que parfois, les patients, surtout alcool et cocaïne, ne sont plus en capacité de percevoir leur dommage du fait de ces troubles cognitifs. Et puis, pour des raisons de honte, essentiellement, et de peur du jugement. On l'a dit plusieurs fois, la morale moralisatrice et le jugement bloquent. Et souvent, les gens, quand ils envisagent le soin, ont eux aussi des représentations fausses, enfin, j'espère, de plus en plus fausses, qu'ils vont être jugés s'ils abordent les questions d'addiction. D'où l'importance de la formation et de tout ce qu'on a évoqué auparavant sur le fait de faire bouger ces lignes et d'accueillir ces gens comme ils sont, ces personnes, avec leurs difficultés. Il y a aussi la notion de souffrance. La plupart des gens très addicts ont vécu des souffrances atroces. Moi, je dis le mot atroce, des enfants se massacrer. Et c'est compliqué d'oser aborder aussi ces thématiques-là. Et la volonté ne suffit pas. Et la volonté ne suffit pas. Je me tourne vers la direction générale de la santé avec vous, Sylvain Guéot. Comment les politiques et les dispositifs d'accompagnement ont évolué en matière d'addictologie ? Alors, je pense qu'on l'a déjà vu à travers tout ce que vous avez montré, notamment le film introductif, où ici aussi, il y a une évolution qui est inhérente à la société. En définitive, je dirais que, et je ne vais pas revenir sur les 150 ans, sinon il faudrait trois heures, mais en définitive, on est passé quand même d'une conception qui était très toxicomanie, très particulière à ce qu'on connaît maintenant, l'addiction. Et la prise en charge a évolué de même. C'est-à-dire qu'on est passé d'une prise en charge qui était fragmentée, éparpillée, à plutôt une prise en charge plus intégrée, que ce soit la prise en charge de toutes les addictions. On l'a vu, il y avait des spécialisations pour tous les produits consommés, mais également au niveau des différentes compétences auxquelles on fait appel désormais. Donc, il y a vraiment une évolution dans l'appréhension, la perception même des conduites addictives. Je citais la toxicomanie qu'on n'emploie plus du tout maintenant. Maintenant, on parle vraiment d'addiction et donc il y a une évolution comme ça qui est inhérente. Donc, il y a une influence de notre environnement et ça, il faut vraiment prendre le pouls. Et on va dire que la société civile, les associations nous servent à ça, les associations qui sont sur le terrain nous servent à ça, à faire remonter cette information. Et donc, nous, en tant que gouvernement, on accompagne ces changements. Donc, la politique publique se nourrit de ce travail-là. Pour faire un petit précis, et je vais parler de ce que je connais, et donc je vais parler, on va démarrer dans les années 70, on va reprendre les 50 ans en définitive. En fait, dans les années 70, il y avait cette notion de fléaux sociaux. Il n'y avait pas encore cette notion de conduite addictive, c'était vraiment les fléaux sociaux, qui étaient représentés, mine de rien, par l'alcool, on l'a vu. La drogue illicite, c'était l'héroïne à l'époque. Et donc, en conséquence, il y a eu la création de dispositifs qui étaient des dispositifs de soins spécialisés. On l'a vu, notamment les centres spécialisés de soins en toxicomanie, les CSST, les centres d'hygiène alimentaire et d'alcoologie, dont on a mentionné l'existence, qui sont ensuite devenus les centres de cure ambulatoire en alcoologie. Et cette mission, à l'époque, a été confiée essentiellement au milieu associatif. Parce que, pour le politique, à l'époque, c'était un problème sociétal. Et puis après, il y a eu un grand changement, dans les années 80-90, avec l'épidémie de VIH-Sida. Qui a un peu bouleversé la vision des choses sur plein d'aspects. Et notamment, avec la mise en place de la réduction des risques face aux risques infectieux. Et là aussi, qui était quelque chose, une compétence qui est venue du terrain. Et donc, toutes ces choses, en fait, ont fait la formalisation de ce qu'on connaît actuellement. Et mine de rien, qui n'est pas si vieux, en définitive, puisqu'on remonte aux années 2000, pour l'action de la politique publique. Je vais citer juste quelques lois qui ont encadré tout ça. La loi d'août 2004, qui est relative à la politique de santé, qui a vraiment permis la reconnaissance législative de la politique de RDR développée dans les années 80-90, et qui a inscrit les établissements intervenants dans ce domaine-là, comme des établissements médico-sociaux. Et donc, derrière, on a eu, en 2005, la création des CARUD. En 2009, la création d'EXAPA, avec différentes missions. Je citerai la loi de 2016, qui est vraiment la loi qui a encadré la réduction des risques et des dommages. Et donc, derrière, il y a eu la création, par exemple, l'expérimentation des salles de consommation à vendre risque, qui a été une évolution. Et puis, on voit aussi, plus récemment, en 2022, le PLFSS, qui a permis l'extension de ces salles de consommation à ce qu'on appelle l'alte-soin-addiction, qui intègre, et dont j'en reviens à cette notion d'intégration, qui intègre vraiment différents aspects de soins. XAPA, centre de soins d'accompagnement et de prévention de l'addictologie. CARUD, centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. Illustration sur le terrain à Ajaccio, un des centres d'addiction en France, qui englobe parfaitement les deux axes d'accompagnement de proximité. La région Corse a une volonté vraiment d'avoir un centre d'addictologie. Donc, c'est vraiment un accueil qui est sans rendez-vous. Ça permet de créer cette accessibilité, de démystifier le soin, puisque c'est un accueil sans jugement. Et à la hauteur du besoin de la personne, en fait, ça peut être un café, ça peut être du matériel, ça peut être de l'information, ça peut être de l'échange, de l'écoute. C'est un tout, l'accueil à Addiction France. Un soutien. Un soutien, oui. Moi, je viens ici tous les jours. J'écris un manuscrit, parce que les rendez-vous que j'ai, soit avec mon psychiatre ou mon médecin addictologue, en 20 minutes ou une demi-heure, on ne peut pas tout expliquer. Et quand on a rendez-vous 15 jours ou 3 semaines après, où on en était, je l'ai dit, je ne l'ai pas dit. Donc voilà. Donc là, je note tout, je leur donne. Et voilà. On voit l'importance d'avoir un espace de repos, de détente, de pause. Voilà. On permet une pause dans la conso. Par des ateliers, par une bibliothèque mise à disposition, par une gifbox. Le but, c'était de rendre acteur chacun autour du don, du partage, et le fait de recevoir. On a aussi une politique de développement dans les rues. Et là, d'aller au plus près, on va être dans ce qu'on appelle du basseuil. Le but, c'est d'aller vers eux. Ce n'est pas spécifiquement de rester longtemps et de leur parler longtemps, mais c'est d'être présent, qu'ils aient l'habitude de nous voir. Et on essaye de susciter. On attend donc qu'il y ait une demande qui émerge. J'ai eu peur. C'est lequel de José ? Le portugais, avec les cheveux blancs, là-bas, au foyer. Et qu'est-ce qu'il a eu ? D'habitude, il est avec moi au foyer du matin. On n'est jamais inquisiteur, on n'oblige jamais personne. Le but, c'est d'être là, de leur offrir des petites solutions et qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un, s'ils ont un problème, qu'il n'ait pas à garder ça pour eux. La maraude, c'est vraiment le principe d'aller dans les rues, d'aller dans les squats et du coup dans des rencontres informelles qui vont permettre d'être les prémices d'une alliance thérapeutique pour après accompagner un ancrage un peu plus dans l'accompagnement s'ils le souhaitent et dans le soin. Donc là, le but, c'est qu'il vienne avec nous ? Non, là, je vais téléphoner à Laura, qui est censée venir le récupérer. Si on lui dit à Laura que tu es là, elle vient te chercher. On va l'appeler, Laura. Tu veux le numéro ? Oui. Il me dit qu'il n'a pas de portable. Si on lui donne un horaire, il sera là. Toi, comment ça va ? Ça va. Je te dis, je suis à 2-3 bières par jour. Encore. Tu as réussi à diminuer par rapport à ce que tu consommais avant. On voit bien le fait d'aller vers, l'intérêt d'aller vers, c'est d'être au plus proche pour pouvoir accompagner dedans. Ça permet de pouvoir aborder les addictions, les risques et les dommages. On a largement augmenté nos files actives. Les chiffres seront tombés, mais on a une évolution aussi bien en XAPA qu'en Carude. On a une volonté d'harmonisation, de régionalisation. C'est-à-dire que tout ce qui est mis en œuvre, il y a vraiment cette volonté qu'on ait le même accès, on ait la même égalité des chances et qu'on puisse répondre au mieux aux besoins de la population. Et bravo, bravo au Carude et au XAPA d'Ajaccio. Bravo. Alors, Sylvain Guéot, à terme, ne faudrait-il pas réunir les deux, Carude et XAPA, en un seul centre ? Alors, pour l'instant, ce n'est vraiment pas à l'ordre du jour. Pourquoi ? Je pense qu'on est plutôt actuellement, de par, on va dire, la récente histoire de ces dispositifs, de ces centres médico-sociaux, on est plutôt sur la consolidation de leur mission, véritablement, apprendre, en fait, aussi des bonnes pratiques, permettre l'articulation aussi, entre ces différentes structures, pas que XAPA et Carude, mais aussi entre les réseaux Ville-Hôpital, parce que chacun a ses spécificités propres. Les Carude sont vraiment sur des personnes très précaires. On parle d'aller vers, et nous, on parle aussi de ramener vers. Donc, il y a cette dimension aussi. Donc, et puis, il y a aussi la marge de manœuvre à laisser aux ARS, je pense qu'ils ont en tête l'optimisation, quand même, des actions de proximité. Donc, pour l'instant, je pense qu'il faut vraiment capitaliser sur ce qui a fait l'ex-SAPA et la Carude. Alors, docteur Kerjean, quels sont les parcours possibles et les approches complémentaires existantes ? Alors, je vais juste rebondir un petit peu sur l'ex-SAPA Carude. Je pense que c'est aux personnes accompagnées de se décider, de savoir s'il faut fusionner ou pas. Je n'en sais rien non plus. Par contre, ce qui me paraît très important, c'est que les équipes se connaissent très bien. Et parce qu'en fait, elles ne font pas exactement le même job. Les gens ne sont pas du tout au même niveau d'envie d'aller vers le soin que pour le Carude et le XAPA. Mais il y a vraiment des connexions à faire entre les équipes, ce qui me permet de faire la transition avec le réseau Ville-Hôpital. Donc, les structures de soins pour la dictologie, il y a bien sûr le médico-social avec les XAPA, les CARUDE, l'importance énorme de l'aller vers les CARUDE avec les maraudes, le XAPA avec les équipes mobiles et tous les dispositifs qui vont en ce sens. L'accueil inconditionnel des patients. Et dans le médico-social, toujours, les hébergements thérapeutiques qui peuvent accompagner les personnes dans la durée. A côté de ça, il y a le sanitaire, donc les urgences, parce que pour moi, elles font beaucoup d'addictos, les urgences, et là, il y a un besoin de formation énorme en addictologie des personnels des urgences qui sont demandeurs, mais qui n'en a pas trop le temps. Il y a les services d'addictologie où on peut faire des sevrages courts ou des sevrages plus longs qu'on appelle des cures. Et puis, il y a les postes cures, soins de suite et de réadaptation en addictologie, qui proposent des séjours de 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour réapprendre à vivre sans le produit. Et même ces centres de réadaptation en addictologie, certains sont amenés peut-être à se spécialiser après sur une expertise en troubles cognitifs. L'importance dans ce paysage qui peut paraître complexe, c'est vraiment la connaissance et l'amélioration du réseau vit l'hôpital. Parce que le sanitaire va être très utile en aiguë ou sur une durée limitée. Le médico-social a plus une mission d'accompagnement dans la durée et dans la globalité qui va vraiment lui être dévolue plus spécifiquement. Donc, vraiment, le point, là, c'est l'interconnexion de tout ça et de travailler ensemble, de se connaître, ce qui est le cas dans certains territoires et pas dans tous, hélas. Alors, combattre les addictions, c'est également faire face à la grande précarité, comme c'est le cas des personnes accompagnées dans les CHRS, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, là où interviennent également les professionnels d'Addiction France, reportage en région Hauts-de-France, à Lille, avec les maraudes en CHRS auprès d'un public addict en grande précarité. Vous êtes incroyables, vous êtes tous là. Comment vous allez ? Ça va, Marie ? Très bien. Observez-vous. Alors, moi, je fais partie d'une équipe mobile précarité addicto. Donc, en fait, je fais le tour des centres d'hébergement et je propose des activités. Comment faire autrement sans conso, du coup, comme ici ? Pouvoir aussi avoir des espaces un peu de paroles et d'échanges. On s'écoute aussi quand on parle pour que chacun ait sa place et chacun ait son espace de paroles. C'est important aussi. La mission de l'équipe mobile précarité, c'est vraiment de faire du lien et d'aller vers un public qui n'irait pas vers le soin en temps ordinaire parce qu'il n'y en a pas les capacités ou les ressources ou l'occasion tout simplement. Je commence. Allez, va-y, Fabrice. Allez, je me lance. Oh, jolie tournée. Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie ? Qu'est-ce qui m'inspire mes enfants ? Ouais. C'est vraiment aller rencontrer l'usager dans ce qu'il est au moment où il est dans ses consommations sans jugement, en l'accueillant tel qu'il est. Reveiller la confiance des gens. OK. Donc, c'est voir du coup au fur et à mesure cette confiance-là qui renaît qui te donne envie d'encore plus. Oui. Je suis un toxicomane. Enfin, quelque part, on y est un peu toujours. Mais oui, la cocaïne, l'héroïne. Je n'avais pas trop d'addiction à l'alcool. Je ne pensais pas avoir de problème avec l'alcool. apparemment, oui, j'avais un problème aussi. Je suis impatient d'eux. Il y a trois manières d'aller vers. Donc, il y a, dans un premier temps, le temps collectif pour pouvoir, au terme de ça, créer un premier lien pour après emmener vers une consulte individuelle. Que ce soit avec nous ou avec un tiers qui travaillent sur le CHRS et qui sont dans le quotidien. Moi, c'est Franck. J'aimerais retrouver l'abstinence et le bien normal. Et ça, du coup, c'est un truc qui va te porter, qui va t'inspirer ? Je l'espère. Ce qui me plaît dans ces séances, c'est qu'on ne parle pas non plus que de l'addiction, que des produits, reprendre la vie, les goûts de la vie. Je vais vous en mettre beaucoup. Au moins, je suis moins stressé, moins angoissé. Je garde moins les choses pour nous. Je suis moins énervé. Parce que quand on garde les choses sur soi, après, on explose. Ce n'est pas bon. On est formé régulièrement sur l'addiction, mais on n'aura jamais les connaissances d'un Xapa, par exemple, qui sont nos partenaires principaux. Notamment, ce genre de petite activité qu'on a tous les lundis avec Marie. C'est un vrai plus. C'est vraiment un vrai plus dans la compréhension de certains comportements. J'ai découvert, j'ai écouté des choses que je ne savais pas. très impressionnées par leur façon de parler et leur liberté de parole. Après une temps collectif, il y a l'entretien individuel où là, une fois que le lien est fait, on va plus parler au cœur des consos de comment faire avec plutôt que comment faire contre. Comment accompagner la personne au mieux dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle est. L'entretien, du coup, un peu informel où c'est dans les temps qui sont un peu latents, ce qui permet de créer un lien un peu différent qui nous voit autrement aussi pour après amener vers le soin et vers des consultations un peu plus avancées. On sait qu'avec Marie, on ne sera pas jugé ou on peut parler sans filtre de nos boires et nos déboires, c'est qu'à le dire. Il y a d'autres horizons qui s'ouvrent. Bravo. Alors, Odile Lecoq, on le voit dans ce film, on voit l'importance de l'aller vers, mais également de l'aller ensemble à travers la collaboration main dans la main des professionnels encadrants. Oui, ça me fait penser à l'intervention de ma collègue Mireille sur la précédente table ronde qui parlait de la complémentarité des professionnels dans nos équipes, mais c'est également de travailler avec les professionnels dans les autres champs puisque là, on parle beaucoup du milieu de l'insertion professionnelle ou non avoir une expertise en addicto et une au niveau de l'insertion professionnelle. Si je prends l'exemple, à La Réunion, on a un dispositif qui s'appelle Tapage qui va faire le lien aussi avec cet aller vers et sur la posture de prendre les personnes, les usagers, là où elles en sont dans leur parcours. Les usagers, dans le dispositif Tapage, c'est un dispositif de travail à la journée qui va s'adresser à des jeunes qui sont dans les consommations, qui ne sont pas en état à l'heure d'aujourd'hui d'avoir un travail comme on l'entend avec un contrat de travail, à venir travailler tous les jours, à se lever. C'est des gens qui sont dans les consommations et pendant longtemps, on était dans des postures où il s'agissait d'abord se soigner pour pouvoir occuper un travail. Et donc là, on a fait évoluer nos pratiques dans la dictologie et en travaillant avec les partenaires, donc sur le dispositif Tapage, on a monté un partenariat avec les missions locales à l'île de La Réunion et du coup, on va proposer aux jeunes de travailler sur un dispositif de travail très particulier, vont travailler quatre heures par semaine, par exemple. Et le but, c'est non pas du coup de se servir du soin, enfin de, oui, de se servir du soin pour emmener les jeunes vers la reprise du travail, mais exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on va les mettre dans des situations de travail et on va travailler, nos professionnels de la dicto vont accompagner le jeune en disant, ben voilà, demain, tu as quatre heures à aller ramasser des légumes dans un champ. Comment on peut faire au niveau de tes consommations pour que tu puisses aller travailler sans être trop défoncé ? Donc on va être dans une posture, on n'est pas en train de dire il faut absolument arrêter, mais on va l'aider à avoir une consommation, à réguler ses pratiques de manière à ce qu'il puisse reprendre le contrôle à minimum de ses pratiques de consommation pour qu'il puisse tenir au moins pendant quatre heures cette situation de travail. L'importance du maillage entre les acteurs pour aller vers les plus démunis. Tout à fait. Mathieu Petitjean, vous êtes travailleur social et référent carcéral pour Addiction France. L'accompagnement est spécifique pour les personnes en prison ? Oui, alors toujours dans cette démarche d'aller vers, les postes de référents carcéraux ont été créés pour permettre un espace aux personnes pour parler de leurs addictions et commencer à préparer l'après-détention. Donc c'est des postes qui permettent de faire le lien entre le dedans et le dehors. C'est des postes qui me semblent essentiels pour des personnes qui peuvent vivre une perte de repère et pour qui des situations d'exclusion ont eu lieu et peuvent avoir lieu sur l'après-détention. Donc ça va être des accompagnements qui vont permettre parfois d'amener la personne jusqu'à un hébergement, jusqu'à un lieu de soins après la détention. Ça peut être des prises de rendez-vous, ça peut être des accompagnements physiques lors de permissions et l'idée c'est d'éviter qu'il y ait rupture de soins. Alors je reçois des questions du public. Pour vous, Mathieu Petitjean, comment est accueillie l'approche addictologique dans le milieu carcéral ? Y a-t-il du déni même quand l'incarcération est fortement liée à ce type de comportement ? Alors parfois, parfois oui, il y a du déni. Donc on peut travailler avec le déni et puis permettre à la personne d'initier une dynamique de changement. Parfois, la peine engendre une prise de conscience et permet de travailler des choses qui n'étaient pas possibles avant. Je crois que c'est assez propre à chaque individu. question adressée à la direction générale de la santé pour vous, M. Guéot. Comment se fait-il qu'en milieu carcéral, la loi de 2016 encadrant notamment la mise à disposition de matériel de RDR en détention ne soit toujours pas appliquée partout ? Applaudissements Alors, je ne vais pas rentrer totalement dans le sujet. je vais juste dire que l'action politique et notamment la milieu carcéral fait appel à différents ministères. On l'a évoqué tout à l'heure il doit y avoir en tout cas pour les substances illicites il doit y avoir un équilibre entre répression et prévention prise en charge. Voilà. Et le milieu carcéral en fait est vraiment cristallise les difficultés qu'il peut y avoir parfois dans cet équilibre. Merci pour votre réponse. Alors, parlons maintenant d'un autre public celui des victimes collatérales de l'addiction c'est-à-dire l'entourage direct avec en première ligne les conjoints et plus dramatiquement les enfants. Reportage avec cet accueil des enfants témoins victimes de violences intrafamiliales dans un contexte d'addiction ça se passe dans le centre-val de Loire dans le Xapa de Bourges. On a mis en place ce projet de dispositif vif qu'on voyait arriver les enfants de nos patients en consultation qui finalement reproduisaient soit des situations de violences des situations d'addictions ou bien se retrouver eux-mêmes victimes de violences sur fond d'addictions. On va aider l'enfant l'adolescent à prendre du recul par rapport à l'addiction de leur entourage exprimer aussi les scènes dont ils ont été témoins c'est-à-dire dont ils sont co-victimes. Bonjour Théa Bonjour Théra On y va ? Oui Allez viens Théa elle est arrivée via la maison des adolescents qui fait partie d'un de nos services rapidement les professionnels ont évalué qu'il y avait des questions d'addiction dans la famille qui posaient problème à Théa Ça fait combien de temps qu'on se voit maintenant ? Deux ans et demi trois ans Oui je dirais ça Oui Quand on avait commencé à travailler ensemble on avait travaillé sur des événements assez anciens quand tu étais enfant dont on peut imaginer que c'est aussi l'origine de ton traumatisme Oui par rapport en tout cas aux gens alcoolisés qui te faisaient très très peur quand on s'est connue C'est à partir de ce moment-là que je lui ai proposé de faire de l'EMDR et donc on a listé les événements qu'elle avait en mémoire en lien avec les consommations d'alcool de son entourage qui pouvaient être source de son angoisse massive On les a travaillées chaque séance les unes après les autres jusqu'à ce qu'elles puissent en tout cas repenser et regarder ces événements-là sans que ça n'amène de manifestations émotionnelles et sensorielles validantes Le point si tu fais un peu le bilan qu'est-ce que tu as pu ça m'a aidée ça m'a aidée pour participer à des soirées parce que avant c'était pas le cas Tu te rappelles comment ça se passait ? Raconte un peu comment ça se passait Des crises de stress à crier à pleurer à trembler ou sinon je fuyais et là maintenant je peux participer à des soirées en restant sur mes gardes Alors du coup on passe au dossier de Théa Sophie ? Oui alors là on arrive à la fin de l'accompagnement donc on a encore une ou deux séances effectivement c'est toujours une décision pluridisciplinaire sur l'accompagnement dans cette situation-là je suis la seule à la suivre pour autant moi je fais toujours retour à l'équipe on fait des points réguliers en expliquant effectivement où on en est du suivi Suis-moi Bon bah écoute en tout cas on se revoit dans pas longtemps d'accord ? Dans 60% des cas il y a des événements traumatiques importants chez nos patients adultes ou plus jeunes il ne faut pas simplement prendre en charge l'addiction il faut aussi prendre en charge l'histoire de vie et ces événements-là pour ne pas laisser l'événement ronger la personne et qu'elle puisse reprendre le cours de sa vie plus aisément Addiction France ça m'a beaucoup aidée oui ça a été une sorte de béquille d'appui pour avancer dans la vie maintenant grâce à ça je me sens mieux et je me sens plus forte Bravo bravo alors Odile Lecoq une réaction ? Oui je vais vous dire qu'à l'Île-de-la-Réunion on a les co-coaches mais on est aussi le département le troisième département le plus touché par les violences intrafamiliales on est également le troisième département le plus touché par l'alcool donc on voit facilement la corrélation ce qui est intéressant dans le reportage c'est de voir effectivement comment quand un usager consomme du produit comment ça impacte toute la sphère familiale finalement et je rebondis sur le reportage qu'on voyait justement tout à l'heure sur une affaire de famille que développent nos intervenantes qui sont dans la salle où justement sur ce programme on va la personne on va l'aider sur une approche systémique en fait à re-questionner un petit peu la place de chacun dans ce système puisque une personne qui consomme c'est aussi un certain équilibre peut-être malsain mais c'est un certain équilibre dans une famille et quelqu'un qui par exemple va commencer à se soigner ça va bouger aussi la place de tout le monde donc le but c'est comme on en a parlé tout à l'heure d'aider la personne à développer ses compétences psychosociales pour amener ce changement et éviter de reproduire ces violences intrafamiliales et tout autre problématique puisque nous on l'applique également enfin c'est un programme qui s'applique également pour la prévention du suicide la prévention de la délacance et donc c'est un programme qu'on développe également en prison en milieu carcéral alors vous y aviez pris goût à Frédéric Segrist il revient pour une deuxième intervention sur une autre dépendance moins attendue Frédéric Segrist j'arrive juste après une vidéo sur les violences subies par les enfants vas-y faire le gris oh là là en même temps je trouve ça assez ironique quand même que dans une journée consacrée à l'addiction je sois un petit peu l'équivalent d'une pause-clope en bois nocif rassurez-vous par contre je suis beaucoup plus gênant après l'amour il y en a deux ou trois qui ont compris les autres qu'est-ce qu'ils viennent de dire non non mais alors je me suis renseigné et j'ai enfin trouvé la véritable définition d'une addiction et alors en fait je vais la lire avec vous ils expliquent qu'une addiction dans le dictionnaire c'est l'envie répétée et irrépressible de faire ou de consommer quelque chose en dépit de la motivation et des efforts du sujet de s'y soustraire en gros pour simplifier un plaisir choisi devient une habitude subie voilà et en fait ça correspond exactement à ce que moi je vis depuis des années notamment dans le fait de voter à gauche ah bah ça correspond directement à ça c'est une addiction c'est à dire que chaque fois je me dis non faut que j'arrête putain c'est pas possible c'est pas possible chaque élection vraiment je suis comme ça je suis dans l'isoloir je dis non arrête Frédéric faut pas faire ça tu sais que tu vas passer un quinquennat de merde après et je vote mon candidat il fait 3% je sors de là je suis dégoûté pendant 5 ans je le sais je le sais que je devrais arrêter je le sais par exemple là je vais passer un réveillon terrible terrible mon beau-père qui est lui est de droite il va pas me rater je sais qu'on aura à peine attaqué l'entrée qui va me faire ah bah ça va Drien Quatennens la France Assoumise bravo qu'on me dise pas que voter à gauche c'est pas une addiction non 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 dès qu'il y a quelqu'un qui voit son bus passer à ras bord dit ah Anne Hidalgo t'es bien bravo non vraiment vraiment non c'est difficile non non après en même temps faut pas juger les addictions à gauche on est dans un pays où les gens ont voté deux fois Emmanuel Macron l'addiction est irrationnelle non moi l'autre grosse addiction que j'avais pendant très longtemps c'est la nourriture ça je le cache pas j'avais un rapport extrêmement problématique à la nourriture parce qu'il y a de ça 4 ans je faisais 120 kilos tout est vrai tout est vrai ça fait beaucoup rire la dame c'est vous c'est vous bravo bravo pas travailleur sociaux oh oh il était gros ah bah alors gros on était pendant la nourriture c'est dur quand même non mais en même temps c'est normal parce qu'en fait je mettais un poids d'honneur à terminer tous les plats parce qu'en fait moi mes dealers de nourriture je les appelais maman mamie etc parce qu'en fait moi oh tu vas pas laisser ça c'est la phrase que j'ai le plus entendue pendant toute ma vie c'était terrible il faut bien savoir que derrière une personne en surpoids il y a toujours une grand-mère qui te dit eh bah alors t'es malade tu vas pas laisser ça donc moi en fait je mangeais je mangeais et c'était même devenu ma marque de fabrique c'était ma carte d'identité quand j'arrivais quelque part j'avais même pas passé le seuil de la porte que les gens me disaient oh bah comme on savait qu'on allait avoir Frédéric on a pris 4 contre-côtes de plus donc moi en fait j'aurais pu être végétarien simplement c'est juste pour faire plaisir aux gens que je suis devenu viandard et donc vraiment ça a été une première addiction la drogue heureusement ça par contre je suis jamais tombé dedans pour la bonne et simple raison que je suis métisse oui et avec le pif que j'ai chaque été j'ai déjà énormément d'allergies aux pollens et je me suis dit que si jamais je m'étais mis à la coke dans le doute je me suis dit un snif c'est fini overdose on en parle plus ah bah c'était normal c'est après la nourriture la grosse addiction dans laquelle je suis tombé c'est bien évidemment le sport et oui parce qu'on peut avoir des addictions au sport et les gens qui te disent oh il faut arrêter le sport c'est pas une addiction c'est des gens qui ne vivent pas avec un sportif ma femme depuis 4 ans elle ne m'a jamais vue en pantalon elle ne me voit qu'en jogging ou en short il y a des haltères des kettlebell des tapis partout dans la baraque et 90% du temps elle me voit en train de transpirer mon panier à linge ça sent comme le RERC au mois d'août parler à ma femme elle va vous dire ah non c'est difficile à vivre c'est difficile à vivre en plus je me rends bien compte que j'ai une addiction parce que j'en rêve je rêve que je fais du sport oui quand je joue aux jeux vidéo et que je m'endors je me mets à rêver à moi qui fais des squats des burpees etc et je me rends compte aussi que c'est devenu obsessionnel c'est que dès que quelqu'un autour de moi a un petit problème de santé je veux lui faire un programme il y a mon beau-père qui a quand même 70 ans qui dit oh j'ai mal au dos je dis hey Jean-Bernard Jean-Bernard faut faire chier à tête en bas chier à tête en haut allonge-toi allonge-toi dégage ton sphincter et là tout d'un coup tu es en train de parler à ton beau-père oh pardon donc vraiment c'est devenu problématique c'est problématique mais la plus grosse addiction et qui est partagée par toutes les personnes qui sont présentes ici aujourd'hui on va crever l'abcès tout de suite c'est quand même l'addiction au caire parce que j'ai bossé pendant 5 ans au Samu Social de Paris voilà et donc j'étais entouré ma vie c'était des travailleurs sociaux je pensais social je mangeais social vraiment j'étais à fond j'étais un social warrior tout le temps tout le temps et je vais vous dire il n'y a rien de plus chiant que passer une soirée avec des travailleurs sociaux quand tu l'es pas parce que vraiment il faut faire notre examen de conscience on est supracasse-couilles déjà moi quand je suis arrivé au Samu Social j'ai vu qu'il se passait des choses très différentes d'ailleurs c'est qu'au 115 on recevait des coups de téléphone de gens qui étaient dans la rue qui étaient alcoolisés qui étaient sous drogue sous calmant etc et c'est vrai que moi au début c'était un monde que je ne connaissais pas tu répondais aux gens qui étaient dans la rue qui voulaient un abri oui 115 de Paris bonsoir pardon t'entends ça donc moi j'étais là je sais pas il y a cousin machin de la fémère Adams qui vient d'appeler je sais pas qui c'est et là t'avais les travailleurs sociaux tu sais qu'il y avait l'habitude ils prenaient le côté le combiné oui allo ah bonjour monsieur Popu oui bien sûr rue du bac arrêtez monsieur Popu mais moi j'étais là mais qu'est-ce qu'il a dit il vient de dire l'insoutenable légèreté de l'être est plus supportable quand on se laisse aller au principe de sérendivité vous avez des super pouvoirs mais de la même manière qu'un repas avec Superman c'est chiant parce que toutes les deux minutes ils sauvent le monde c'est pareil tu peux pas faire une soirée tranquille avec des blinis d'autarama avec des travailleurs sociaux tu sais que dès qu'il va y avoir la première bière le premier petit blini se recouvre à Jean-Overs de toute façon c'est plus possible c'est plus possible la manière dont on travaille avec l'OFPRA sans compter évidemment les femmes isolées moi je les ai mis en européen parce que pareil une addiction aux acronymes mais il faut arrêter ça n'est pas une langue homologuée il a fait une TDS moi j'étais complètement HS je me suis retrouvé en PLS arrêtez arrêtez mais tout ça pour dire que finalement s'il y a autant de gens qui tombent dans l'addiction c'est parce que finalement c'est un échappatoire une évasion et vous êtes là pour essayer de lutter contre ça mais en fait si les gens essaient d'échapper au réel il faudra peut-être tout simplement apprendre au réel à être un tout petit peu plus sympa avec les gens aussi merci beaucoup Frédéric Segris bravo Frédéric Frédéric Segris que vous pourrez écouter demain matin sur France Inter à 7h10 dans sa chronique Blockbuster alors reprenons le cours de cette table ronde changée de regard sur le soin l'accompagnement de proximité avec donc nos 4 invités Sidvan Guéhou le docteur Kerjean Odile Lecoq et Mathieu Petitjean comment aller encore plus loin dans le soin comment aujourd'hui répondre aux besoins multiples des personnes accompagnées l'accompagnement de proximité peut également se faire de manière innovante le programme Choisit à Conso l'illustre parfaitement reportage au Xapa d'Avignon ah oui au Xapa d'Avignon De verre je suis là j'attends un peu je rebois un verre j'attends un peu je rebois un verre finalement en même quantité d'alcool sur la soirée il y aura le plaisir il n'y aura pas les risques Choisit à Conso est innovateur dans le sens où il permet d'acquérir des vrais apprentissages très pragmatiques pour que les personnes quand elles repartent chez elles ou qu'elles sont dans des situations à risque en tout cas elles aient des clés des billes pour pouvoir réagir et pas subir la situation qui fait souvent déraper l'objectif de cette séance c'est mettre en pratique les principes de la maîtrise de la consommation d'alcool en tant qu'adulte vous êtes autodéterminé c'est à dire qu'à chaque occasion de consommer il n'y a que vous qui pouvez déterminer votre consommation on devait aujourd'hui proposer autre chose la notion d'abstinence est importante on ne la remet pas en cause mais pour autant c'est pas tous les patients qui peuvent y arriver donc l'idée pour les sortir d'une spirale je cesse mes consommations je reprends qui nous enferme dans une certaine culpabilité et un sentiment de non-capabilité des choses le médecin s'est dit essayons d'adapter quelque chose qui existe déjà à la sauce un petit peu française mais aussi sur la base de tout ce qu'on entend aussi pendant la relation clinique avec le patient et c'est comme ça que choisit ta conso est née il y a des répercussions différentes des alcools qui déclenchent des émotions différentes j'avais pris l'habitude de boire dans des situations difficiles et de plus en plus au point de me cacher bien sûr boire en cachette j'étais assez honteuse plus que honteuse vraiment très culpabilisée vis-à-vis de ma famille les situations dans la vie il n'y en a pas que quatre il y en a des milliers et à chaque fois il faut s'adapter et prendre un peu de temps pour se dire là je veux quoi comment je réagis c'est essentiellement le fait de prendre conscience de tout et à partir du moment où on a conscience de ce qu'on fait de ce qu'on dit les notions responsabilité autodétermination etc c'est génial parce que c'est ça qui nous accompagne c'est ça on se constitue des outils c'est génial choisie ta conso et quelque chose qui fonctionne bien la notion du bois réfléchi je pense que ça change beaucoup de choses dans la vie des gens ça leur donne un champ des possibles qui s'ouvre et ça les remet vraiment en selle pour en fait se dire je suis aussi acteur de mes soins je ne peux pas tout attendre de mon médecin de ma psycho à un moment donné moi aussi je dois mouiller la chemise mais pour mouiller la chemise je dois savoir où je veux aller bravo et j'aimerais que nous accueillions Martine bonjour Martine vous êtes patiente ressource pour Addiction France comment et pourquoi avez-vous décidé de suivre le programme choisie ta conso pour moi oui pour moi personnellement oui pour vous on me l'a proposé je oui on me l'a proposé enfin les soignants du Xapa d'Avignon l'ont proposé vous aviez tendu l'abstinence oui enfin si on peut dire parce que c'était pas j'étais pas complètement convaincue donc ça pouvait pas aller très très loin donc j'ai repris les soins avec les gens du Xapa et à un moment donné je pense que c'est à un moment donné de mon évolution qu'on m'a proposé l'ETP de choisir ta conso la session oui je crois que ça a été évalué par rapport à au point où j'en étais voilà mais c'est pas moi qui ai décidé je ne connaissais pas le processus et qu'avez-vous appris Martine au sein de ce programme et qu'en retenez-vous aujourd'hui ? c'est ce que j'ai dit on apprend oui je me répétais bravo je me répète mais la pédagogie dans la répétition oui c'est vrai c'est vrai alors on apprend on apprend à se connaître tout simplement c'est à dire on aborde tellement de notions à partir des émotions à partir de je sais pas de tout on apprend à se connaître et on est toujours ramené vers soi toujours qu'est-ce que vous avez appris sur vous ? eh bien j'ai appris que j'étais bien 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 désordonnée qu'il y avait bien du chaos dans ma tête avant de commencer la session par exemple alors j'aimerais que vous parliez de votre au sens où j'étais dans la contradiction il faut que j'arrête et en même temps je ne peux pas arrêter etc il y a tout ce chaos qui fait qu'on prend conscience et puis on trouve les voies alors j'aimerais que vous évoquiez le rôle de patient de ressources au sein du programme choisi ta conso alors le patient le patient ressources c'est c'est celui qui a vécu déjà le programme qu'il a expérimenté qui qui l'a qui est arrivé jusqu'au bout c'est à dire qui a obtenu satisfaction qui en est sorti grandit voilà et donc à son tour il vient comme trait d'union entre les les soignants et les patients dans la mesure où enfin il y a plusieurs plusieurs registres mais essentiellement il il a une une mission de peut-être de redire les choses avec d'autres mots des mots plus proches de ceux des patients on est toujours vers l'aller vers oui toujours merci beaucoup Martine merci beaucoup d'être venu d'être intervenu c'est gentil d'être venu alors docteur Kerjean aujourd'hui l'abstinence n'est donc pas ou plus la seule solution alors l'abstinence reste une des solutions et ça reste très important au bout du compte beaucoup de patients s'amélioreront dans l'abstinence mais ils n'y sont pas tous prêts et ils ne le souhaitent pas tous donc c'est avec les patients comme Martine avec leur expérience qu'on a avancé parce que c'est assez récent comme notion on sait maintenant on ne sait pas trop au départ savoir qui va y arriver ou pas mais beaucoup de patients arrivent à maîtriser leur consommation et améliorer leur qualité de vie donc en addictologie on se centre surtout sur l'amélioration de la qualité de vie pour voir les bienfaits du suivi chez nos patients et du coup la réduction des risques et des dommages elle est venue par les patients elle a obligé les professionnels à se mobiliser ce qui est vraiment intéressant et elle est dans un respect moi je dis toujours en formation c'est il y a une approche relationnelle qui est validée en addictologie c'est l'approche motivationnelle et la réduction des risques c'est exactement ça on prend la personne où elle est où elle en est comme elle est avec empathie sans jugement et on l'accompagne là où elle souhaite aller et du coup on peut aller vers des demandes de réduction de consommation qui fonctionnent ou pas se réorienter vers l'abstinence mais quand la personne y est prête ou pas alors au delà des consultations avec un médecin un psychologue ou un travailleur social l'accompagnement peut prendre différentes formes les approches complémentaires sont nombreuses exemple au Xapa de Bayonne avant d'avoir eu connaissance d'addiction france j'ai écumé quelques cures post-cures puis j'ai bénéficié grâce à l'addiction france d'un hébergement thérapeutique à Biarritz pendant un an dans la mesure où ils m'ont laissé une certaine autonomie j'ai fait ma place j'aimerais bien faire du vélo quand on est dans les addictions on est souvent dans une quête déjà une insatisfaction éventuellement une dépression et donc là on est avec des gens il faut faire attention à l'autre et il y a quelques temps j'aurais ni la capacité ni l'envie les bénéfices sont en fait sont multiples la première chose c'est prendre confiance de son corps tout comme je suis capable de limiter ma consommation je suis capable d'augmenter ma capacité respiratoire ma capacité musculaire ça c'est je suis capable de ce qu'on appelle l'empowerment la deuxième chose c'est reprendre une estime de soi-même on sait que dans les problèmes des conduites addictives il y a une problématique majeure de confiance en soi et quand vous faites 5 km 10 km de vélo ce qu'on a fait aujourd'hui 15 km et bien vous reprenez confiance en soi et puis le dernier élément c'est je me re-sociabilise c'est à dire que je fais du sport oui tout seul là en faisant un relais à vélo on se met ensemble ça m'a beaucoup aidé et s'il n'y avait pas eu le sport ça a été une des portes de sortie c'était un des axes de travail je savais que c'était un des supports et s'il n'y avait pas eu j'aurais avancé beaucoup moins vite c'est bon pour l'estime de soi du coup je me suis dit I did it bravo le sapat le bayonne réaction à ce reportage docteur Kerjean Odile Lecoq Odile c'est également un excellent support pour la revalorisation de soi à la fois pour la santé physique la santé mentale et également la réinsertion vis-à-vis des autres avec le groupe comme le parlait mon collègue Philippe Dezan dans la vidéo mais également puisque le but après nous on travaille beaucoup sur le sport adapté le sport sur ordonnance à la réunion et du coup le but aussi c'est pas de se substituer aux dispositifs existants donc le but c'est aussi après de les inciter à avoir une partie plus régulière et qu'ils puissent réintégrer des clubs sportifs classiques Monsieur Petitjean vous travaillez également sur la réhabilitation du corps et de l'estime de soi auprès des personnes addictes non pas par le sport mais par l'expression artistique pouvez-vous revenir sur cette approche spécifique développée en milieu carcéral oui on a on a choisi de mettre en place un groupe théâtre qu'on a qu'on a monté avec deux metteurs en scène l'idée c'est de travailler les compétences psychosociales donc un petit peu comme on a vu l'illustration avec des enfants mais là auprès de ce public qui est adulte mais où on travaille finalement l'estime de soi l'affirmation de soi à travers le média ce support du théâtre il y a quelque chose d'assez proche du sport aussi puisqu'il y a la notion de mise en mouvement le rapport au corps le rapport à la voix au positionnement et l'un des aspects du module un petit peu sur la fin c'est de travailler également des situations de stress pour les personnes détenues donc ça va être par exemple de travailler une simulation d'audience devant le juge dans une notion de préparation à la sortie alors si le soin et le mieux-être prennent corps grâce au sport ou à l'expression artistique une autre alternative existe c'est l'animal reportage à Géraudot il y a 7 séances pour 5 usagers qui sont choisis comme étant des usagers qui sont vraiment dans une démarche de changement ils ont tous des problématiques addictives différentes du jeu il y a eu du TCA il y a eu de l'alcool leurs objectifs ça peut être apprendre à dire non ça peut être sortir de ma solitude vous allez l'amener jusqu'au plot où il y a le carré de la même couleur donc rose par exemple les chevaux en tout cas les équidés dans leur ensemble sont le reflet de nos émotions c'est comme un miroir ils voient nous à l'intérieur de nous-mêmes le petit nous qui est là que parfois on veut cacher et notamment des personnes qui souffrent d'addiction ça permet aussi de se confronter à des animaux qui sont un peu plus imposants et du coup ça permet aussi de travailler sur de la confiance en soi de l'estime de soi de la valorisation à travers la médiation par l'animal plus spécifiquement auprès de publics en situation de problématiques addictives on va travailler sur leurs émotions leur manière de gérer ou pas leurs émotions et on va plus spécifiquement après aborder des thématiques qui sont en lien avec leur parcours de vie en fait j'apprends à me dire que le temps est un ami et pas un ennemi et ça c'est déjà énorme pour moi alors du coup je t'invite à amener son compagnon d'exercice jusqu'à son clon le clon bleu c'est vrai on y va allez viens hop c'est celui-là ? c'est celui-là ok voilà c'est celui-là stop parfait ok qu'est-ce qui s'est passé en toi pour passer de 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 libre de ses mouvements je subis un peu la la relation en tout cas ou ce qui se passe et de je décide d'être actrice dans ce qui va se passer on va au moins laisser l'ascendant à l'autre Et l'autre, c'est aussi le produit. J'ai envie de te dire merci, Derby. Un grand merci. Ah, mais non. Ils ont acquis des choses pour eux, en termes d'autonomie, de liberté. C'est valorisant et ça a du sens. Bravo. Qui veut réagir ? Docteur Kerjean. Je voulais rebondir. C'est vrai qu'avec les chevaux, il se passe des choses extraordinaires. Dans un des centres de post-cure où je travaille, il y a une demi-journée par mois. Mais je crois que les filles, elles viennent, parce que c'est un centre pour femmes. Rien que pour ça. Tellement, il se passe des choses extraordinaires à chaque fois. Et on a développé des programmes avec des chats aussi. Enfin, je veux dire, la médiation animale, c'est quelque chose qui peut vraiment aider les gens à dégager de l'émotion. Dans les deux centres, il y a Pablo, il y a Mimine, les deux chats. Et ça apporte quelque chose. Le chat, le lundi, c'est les admissions. Je n'invente pas. Il est dans le hall d'accueil. Il attend les nouvelles. Et pour les filles qui arrivent, c'est vraiment chaleureux. Et ça, 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 ça lève le stress. Nous, on s'en sert beaucoup. Ça nous aide beaucoup. Après, je voulais revenir sur le sport. C'est vrai que c'est un, 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 un outil capital. Et en plus, l'activité physique adaptée dont parlait Odile est un des éléments validés dans la prise en charge des troubles cognitifs. Et ça, pour nous, c'est, je pense, ça a quelque chose à développer aussi pour l'avenir. Sylvain Guéau. Quelle est la question ? Non, c'est juste votre regard sur ces approches complémentaires du point de vue de la DGS. En fait, on parle souvent d'être dans le non-jugement. Et pour la construction des politiques, on est aussi dans le non-jugement. Après, ce qui va soutenir l'action politique, et on en a parlé ici, et c'est ce qui a mené à Addiction France, c'est la preuve, en définitive. Et pour, voilà, construire une action politique, par exemple, pour inclure des approches complémentaires, il faut la preuve. Ça, c'est, pour nous, il y a le scientifique, il y a la donnée provente, parce qu'on ne peut pas non plus mener des politiques avec tout ce qui se passe. Donc voilà, il y a un soutien qui est fait, il y a des expérimentations qui sont menées pour des approches complémentaires. Et puis après, si on peut les inclure dans des nouveaux dispositifs, avoir un déploiement au niveau national, on le fait, on crée le cadre qui permet le déploiement de ces approches complémentaires. On peut aussi s'inspirer de ce qui est fait à l'étranger en les adaptant, en passant toujours par, je sais, c'est un peu le temps administratif, l'expérimentation, mais c'est ce qui permet aussi d'avoir des projets et des dispositifs très viables, en définitive, après. Mathieu Petitjean. Je pense que l'idée de multiplier comme ça divers supports, que ce soit par le sport, le théâtre ou autre, ça donne accès aux soins à des personnes pour qui l'entretien tel qu'il est proposé de manière classique n'est pas possible sur le moment, ou pour peut-être toute leur vie en tous les cas. C'est amener à ces personnes-là un meilleur soin, et je pense que ces approches sont vraiment à développer. Je pense même qu'elles sont importantes pour les professionnels aussi, d'ailleurs. Odile Lecoq. Oui, je suis complètement d'accord. Il faut laisser place à l'expérimentation et faire confiance à nos professionnels. Il n'y a pas une bonne technique, il y en a plusieurs. Je discutais ce matin avec une collègue des Sables d'Olonne qui disait, je reprends ton histoire, c'était la même chose, où ils avaient un chat et disaient les jeunes qui rentraient dans les entretiens dans une posture complètement différente parce qu'ils avaient un chat sur eux. À la Réunion, je pense que c'est autre chose. On a développé des programmes d'ateliers en méditation en pleine conscience. C'est un outil qu'on a d'abord utilisé pour les professionnels. Mireille en parlait tout à l'heure sur la difficulté de nos professionnels d'être confrontés à tout ce qu'ils entendent et tout ce qu'ils voient. On a d'abord suivi ce programme à titre personnel pour prendre du recul sur sa pratique. Et puis, ça a eu un tel apport que finalement, les professionnels eux-mêmes ont demandé à ce qu'on puisse se développer pour les usagers. Aujourd'hui, on a un programme comme ça de méditation en pleine conscience qui permet sur des approches de thérapie cognitive de prendre du recul, de regarder ses émotions, comment on vit les choses et puis d'analyser un petit peu sa souffrance. J'ai perdu le fil de mon idée, excusez-moi. Et Liliane Kerjean va peut-être rebondir sur les approches complémentaires comme la méditation de pleine conscience ? C'est comme tous ces outils. Puis c'est vrai que l'addiction, c'est un défaut d'accès aux émotions ou un excès d'accès aux émotions. En tout cas, une mauvaise perception de ces dernières et que toutes ces techniques, le théâtre dont parlait Mathieu tout à l'heure, qui fait ressurgir les émotions, qui permet de les travailler, la méditation en pleine conscience qui permet de les apaiser. Et en plus, j'en rajoute une couche parce que mon dada, c'est des troubles cognitifs. C'est aussi, il y a des données probantes sur l'amélioration des troubles cognitifs grâce à ces techniques de méditation en pleine conscience. Donc, je pense vraiment que l'addiction en France a un rôle central dans ces approches complémentaires à développer la méditation, le sport et tous les programmes, ETP ou pas ETP, ETP, c'est, excusez-moi pour l'addiction aux acronymes, éducation thérapeutique du patient, comme choisit TACONSO ou d'autres, pour développer toutes ces alternatives aux soins. Et comme disait très justement Mathieu, pour donner une porte d'entrée à ceux qui, par le soin classique, sont terrorisés à l'idée de déballer leurs horreurs parce qu'ils ont vécu des horreurs face à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et dont ils ont peur d'un jugement éventuel. Et on va donc évoquer une nouvelle approche avec Chantal Chevreau, que je vous propose d'accueillir, qui est psychologue et formatrice, thérapeute EMDR. Bonjour, vous avez des fans. Vous êtes donc psychologue, formatrice EMDR. En quoi consiste cette approche ? Expliquez-nous un petit peu. Alors déjà peut-être préciser ce que c'est que l'EMDR. EMDR c'est un acronyme pour le coup, anglais. Eye Mobilizing Desensitization Reprocessing. Bravo, je serais incapable de le faire. Retraitement et désensibilisation par les mouvements oculaires. C'est une méthode qui a été fondée par la psychologue américaine, Madame Chapirot, Francine Chapirot, particulièrement indiquée pour ce qu'on appelle les syndromes post-traumatiques et qui bénéficie de recommandations internationales depuis plus de dix ans. L'INSERM, l'HAS, l'OMS recommandent cette méthode pour traiter les traumatismes psychiques. Quelle est l'idée de base de l'EMDR ? Alors l'idée de base, c'est que l'être humain, il est programmé vers la guérison et que tous les symptômes qu'on a sont des résultants de souvenirs stockés de manière dysfonctionnelle. Et que retraiter ces souvenirs permet une amélioration. Alors comment fonctionne l'EMDR concrètement ? Expliquez-nous à travers ces images, les images d'une séance. Alors les images vont arriver je crois juste après. Mais avant juste peut-être donner cette métaphore de la cicatrisation après une coupure. Ça illustre peut-être le travail que peut proposer l'EMDR. Et puis expliquer aussi, ça a été dit par les collègues tout à l'heure, qu'en addicto on est confronté à des récits de vie traumatiques de manière régulière. Et qu'évidemment, les gens qui ont eu des traumatismes ont plus de probabilité d'avoir des addictions et inversement. C'est-à-dire que quand on a des addictions, on a plus de probabilité aussi d'être confronté au trauma. Ce qui explique pourquoi l'EMDR a sa place pleinement dans les dictos. Il faut savoir qu'il existe des protocoles spécifiques, l'EMDR et dictos. Mais le protocole standard, il nous permet déjà de traiter, d'accueillir toute la pluralité de nos profils. Bon, Chantal Chevreau, les images, expliquez-nous un petit peu. Peut-être avant les images, j'ai expliqué qu'il y a des... Non mais parce que les images, on est déjà dans la désensibilisation. Mais avant de désensibiliser, il y a plusieurs rendez-vous qui vont être nécessaires pour poser le cadre, définir avec la personne ce qu'on va travailler, créer l'alliance thérapeutique, enfin les choses assez classiques, éventuellement même analyser d'éventuelles contre-indications. C'est quoi les contre-indications ? Alors par exemple, quelqu'un qui a eu des problèmes cardiaques récents, les états psychotiques, les états limites, et puis les femmes enceintes, je sais que ce n'est pas toujours forcément le bon timing. Alors effectivement, sur les images, là, vous avez une patiente avec une thérapeute qui l'a invité à se mettre en connexion avec un souvenir. Et l'idée, c'est de demander aux patients de se mettre en connexion avec les aspects sensoriels les plus perturbants de ce souvenir. Images, son odeur, sensations physiques. Et puis, d'associer également une pensée négative ressentie en lien avec ce souvenir et des sensations physiques négatives aussi ressenties en lien avec ce souvenir au moment où on l'évoque, enfin dans le moment présent. Le thérapeute va faire une série de balayages. Et à chaque série de balayages, le patient, il a juste à laisser venir ce qui lui vient à l'esprit ou ce qu'il ressent, parce que ça peut être aussi très corporel. Qu'est-ce que vous appelez balayage ? Alors c'est les stimulations bilatérales alternées, comme ça. Alors on peut le faire de manière, avec les mouvements oculaires, mais ça peut se faire aussi en tapping. Et ça peut se faire aussi de manière acoustique avec des boîtiers. Enfin voilà, il y a d'autres techniques pour ceux qui auraient des fatigues oculaires, notamment. Et donc une fois qu'on a fait ce travail-là, le patient laisse venir ce qui vient et le thérapeute va poursuivre ses balayages jusqu'à ce que, sur l'échelle de perturbations émotionnelles, la personne évoque le fait que ça ne lui fasse, que ça soit un peu mis à distance, on va dire. Que le souvenir soit un peu allégé, il résonne moins fort. Et ensuite, le thérapeute va poursuivre le travail en invitant la personne à associer une pensée positive, pacifiante, constructive, avec ce souvenir-là. Et puis il va l'aider aussi à évacuer d'éventuels restes de sensations physiques désagréables. Quels sont les bénéfices observés chez les personnes accompagnées et suivis par le MDR ? Alors le premier bénéfice, c'est que vous l'aurez compris, ça a été beaucoup dit aujourd'hui, mais c'est qu'on va travailler sur la cause et non plus sur le symptôme. Puisqu'une fois qu'on désensibilise le traumatisme, il y a effectivement un mieux-être qui est verbalisé par les patients. C'est une thérapie brève. Moi, j'ai pu observer un effet assez fulgurant. On parle d'effet de généralisation du plan de traitement. C'est-à-dire que plus on avance dans le traitement et plus les désensibilisations sont rapides. C'est un protocole très structuré, très ritualisé. Donc ça peut être rassurant pour le patient comme pour le thérapeute. Dans les bénéfices, moi, ce que je constate, c'est vraiment que ça met les gens en dynamique. Ils se sentent apaisés. Ça les met dans une dynamique de changement. On pourrait dire les choses comme ça. Et puis dans les autres bénéfices... Quels sont les retours positifs des patients ? C'est ça. Effectivement, ils se sentent apaisés par rapport à ça. Ils peuvent évoquer les choses sans s'effondrer. Et ça les met vraiment dans une dynamique de changement positif. Et alors, il y a autre chose aussi. On associe beaucoup l'EMDR au traitement des traumatismes et à la désensibilisation des traumatismes. Il faut savoir qu'en EMDR, on travaille aussi beaucoup d'exercices pour installer des ressources. Et ça s'apparente beaucoup au travail qu'on fait avec le renforcement des compétences psychosociales. Finalement, c'est très, très proche. Il y a beaucoup de choses proches. Et est-ce que vous assistez à une augmentation des demandes ? Par contre, on a l'impression que l'EMDR, c'est un effet de mode. Il y a un effet de mode, c'est certain. Mais en même temps, il y a le bouche-à-oreille sur l'efficience qui circule. Et moi, régulièrement, j'ai des gens qui arrivent en disant « J'ai quelqu'un qui a fait de l'EMDR, il est métamorphosé. » Ce n'est pas la panacée non plus ? Non, ce n'est pas l'outil absolu. C'est un outil parmi d'autres. Alors, effectivement, je pourrais peut-être prendre un exemple. Oui, allez-y. Je pense à mon premier patient EMDR en Xapa. C'est un monsieur qui est arrivé dans le cadre d'une obligation de soins en 2016, je l'ai vu, suite à un accident de la voie publique avec alcoolisation ayant entraîné un décès. Donc, voilà, un truc assez sérieux. Et ce monsieur-là, il a fait un an d'hospitalisation et de reconstruction et il a découvert l'EMDR pendant sa phase de reconstruction. Donc, il avait travaillé sur l'accident et la culpabilité. Il est arrivé auprès de moi en disant « Voilà, je veux poursuivre le travail en EMDR. » Alors, souvent, les demandes, d'ailleurs, assez larges, c'est le travail sur la gestion des émotions, le travail sur un sentiment d'insécurité. Enfin, c'est ce qui revient beaucoup. Et ce monsieur-là, c'était un ancien pompier. Et du coup, quand on a fait la carte, quand on a listé et recensé les souvenirs à traiter, évidemment, on a travaillé beaucoup sur des souvenirs d'enfance parce qu'il avait eu, malheureusement, des choses difficiles avec un père violent. Mais on a surtout beaucoup travaillé sur des souvenirs d'intervention en tant que pompier. Et je vous livre là juste, par exemple, le souvenir qui nous a occupé, enfin, qui a nécessité plusieurs séances. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs séances pour un même souvenir. C'était sa première intervention en tant que pompier. Il avait 17 ans. Et on lui a demandé d'aller ramasser, d'aller rassembler le corps d'un enfant puisque la maman arrivait pour l'identification. Et il le dit très bien. Dans son souvenir, il y a effectivement les images terribles, etc., où il a rassemblé la boîte crânienne, enfin, des choses glauques. Mais il y a aussi le cri de cette mère qui a reconnu le vélo. Enfin, voilà. Et il nous a fallu trois séances pour désensibiliser juste ce souvenir-là. Merci beaucoup, Chantal Chevron. On peut vous applaudir. Merci beaucoup. Alors, au regard de tout ce qui s'est dit depuis le début de l'après-midi, tout ce qui a été dit, livré, mis en lumière et parfois revendiqué au cours de ces trois tables rondes, on peut le dire, changer de regard, ce n'est pas une option, mais c'est une nécessité, docteur Cargeon. C'est une nécessité et puis c'est d'avoir un regard global qui prend en compte la racine et pas que le symptôme. Et le MDR dont on vient de parler en est un exemple très important. Plus de 60 %, c'était dit 60 % dans le film, mais moi, je pense que j'irais jusqu'à 75 % de nos patients les plus durs ont eu des stress, des enfants se massacrés. Et c'est vrai qu'on ne sait pas très bien, en dehors de l'MDR à l'heure actuelle, traiter réellement ce stress post-traumatique. Donc oui, il faut changer de regard, avoir un regard très global et qui accompagne dans la durée et sur des interventions brèves également. En tout cas, moi, ce que je retire de cet après-midi, hormis les acronymes que j'ai appris, c'est vraiment, sans vous, je pense, et je le dis vraiment sincèrement, je pense que la société, qui est de plus en plus addictogène, on l'a dit, irait beaucoup plus mal. Donc je vous remercie vraiment d'être là et je vous remercie pour votre travail sur le terrain, vraiment. C'est dit avec beaucoup de sincérité. Bravo à vous, bravo. Alors j'aimerais qu'on regarde la deuxième performance de la danseuse hip-hop d'Hippa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bravo, bravo. Et on peut applaudir DIPA. Sachez que DIPA a travaillé pendant quelques mois à Addiction France. Et merci beaucoup à l'Orchestre, l'Orchestre National de France. On peut les applaudir, l'Orchestre et DIPA. Merci beaucoup. Et merci à Sylvain Guéot, Jacqueline Kerjean, Odile Lecoq. Merci beaucoup d'avoir participé à cette troisième table ronde. Et on va maintenant, on peut les applaudir. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501